Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner le skin Ravage de Fortnite. Alors pour commencer, on va faire un cercle centré un peu en haut de la feuille, ce sera la tête. Ok, une fois qu'on a fait le cercle, on va placer les lignes repères. Donc on place une ligne à la moitié du cercle, comme d'habitude, horizontalement. Une ligne au tiers inférieur et une ligne verticale. Une fois qu'on a fait ça, on va placer les yeux. Alors pour commencer, on place ce qu'il y a entre les yeux, donc ici, très simplement. On va faire cette forme-là, comme une sorte de triangle entre les yeux. Et on poursuit ici par une pointe. Voilà, pour le moment c'est très simple. Ici, de chaque côté, on va aller vers le haut et le dehors, pour commencer. Ensuite, on descend vers le bas et le dehors. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire de grands grands yeux. On s'aide pour qu'ils soient bien symétriques, par contre, ça c'est important. Donc vers le bas et le dehors. Et en bas, on fait la même chose un petit peu. Ensuite, on remonte et on rejoint ce point-là vers le haut et le dehors. Après, on travaille bien les yeux et tout pour que ce soit le plus symétrique possible. Ensuite ici, le bas du visage, on va l'affiner un petit peu parce qu'elle a un visage un peu fin. Donc ici, on reprend juste avant l'œil, comme ça. Et on affine un tout petit peu le visage et on peut l'allonger également très légèrement. Voilà, donc très 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 légèrement, comme vous voyez. Ensuite, on va faire la forme du truc qu'elle a ici. Ici, on va monter de chaque côté. Puis on va aller vers le dehors. Voilà, en faisant des petites courbes comme ça. Là ici, des deux points qui sont là et là. Donc vous voyez à peu près jusqu'où je suis allé. On fait comme deux courbes comme ça qui rejoignent le haut de la tête. Ici, on va faire comme trois petites marches comme ça. Voilà, on en fait trois. Donc ici, il y en a trois. Ici, une, deux et trois. Ici, sur les côtés, on va faire deux petits trous en fait, ayant une forme assez fine. Donc comme ça, ici on ouvre et on fait deux petits trous comme ça. Voilà, qui ont la forme un peu comme deux yeux. Les détails sur ce truc. Là, la pointe qui est ici, on la fait continuer en haut par un truc comme ça qui va remonter au sommet de la tête. Voilà, ici et là, on va faire deux petites formes comme quelque chose qui vient maintenir cette pointe. Donc ici, première forme comme ça, très simple. Et ici, exactement la même forme qui se poursuivra par un petit bord en haut. Voilà, le petit bord ici, comme ça. Ici, à la partie supérieure, on va faire trois sangles là qui rejoignent l'extrémité. Donc une, deux et trois ici. Là, pareil. Une, deux et trois ici. Là, on va faire partir une cicatrice qui vient du bord inférieur de l'œil droit jusqu'au côté gauche du visage. C'est comme des petits points de suture qui vient refermer tout ça, comme une petite cicatrice. À la partie supérieure de notre visage, on va faire trois plumes. Comme ça, on en fait une centrale ici. Voilà, on peut faire comme ça, comme si elle se retournait un petit peu. Ici, on fait un petit détail du trait, comme ça, pour faire un petit peu plus réaliste. Et on en fait deux autres sur les côtés. Comme ça ici. Et une autre ici. Comme ça. Et on n'oublie pas le petit trait là. On peut faire comme des petites encoches, comme ça, pour augmenter le réalisme et l'effet plume, quoi. Du coup, pour placer le corps, on fait partir nos bras d'ici et là, du croisement entre la ligne ici du tiers inférieur, avec le visage. Et on fait partir nos mains, qui descendent comme ça, de chaque côté, assez fin. On va essayer de lui faire le corps, mais différemment que d'habitude, avec une silhouette un peu féminine. Pour ça ici, on creuse, dans un premier temps, on rentre ici. Donc ça va être au niveau de la ceinture abdominale. On rentre, on rentre, on rentre. Et ensuite, au niveau des hanches, on sort, on sort, on sort, pour dessiner les hanches. Voilà, ça va faire un truc à peu près comme ça. Et enfin ici, on continue avec les pieds. Donc il ne faut pas oublier que le bord inférieur des mains ici, doit arriver à peu près à mi-cuisse, si on veut être dans les proportions normales, quoi. humaines. Il me semble que c'est ça. Ici, ensuite, on peut partir sur nos pieds, qu'on fait rapidement au début. C'est juste la silhouette. Et ici, pareil, les pieds. Et les pieds ici, vous pouvez avoir un repère également, le bord du pied qui arrive à peu près au niveau de la main, quoi. Même si là, elle a les pieds un petit peu trop écartés. On va réduire ça. C'est bon pour la silhouette. Du coup, ensuite, on va commencer les détails sur notre corps. Et on fera les ailes à la fin. Premier détail, le col, le col du personnage. Donc ici, au niveau des yeux, on fait partir vers le dehors, comme ça. Très simplement. Et on revient. Donc en fait, c'est deux petits effets un peu triangulaires. Très simple. Et ça va nous faire l'effet d'un col. Voilà, comme ça. On détaille les épaulières, ici, tombantes en pointe. Ça donne un truc comme ça. On fait une première pointe et on en fait une seconde un peu plus haut et sur le côté. Ensuite, ici, au niveau des aisselles, des deux côtés, on fait partir des sangles qui remontent vers le visage. Deux sangles, en gros. On va faire deux petites parties en métal pour montrer l'attache de ces sangles. Ensuite, pour les mains, ici, on va séparer, on va dire, entre la limite entre le bras et l'avant-bras. Donc, il faut que ce soit assez haut, comme ça. Et enfin, ici, à cette limite-là, justement, on va faire partir comme des plumes. On va dessiner l'avant-bras avec la main. Donc la main, on la fait très simplement. Ici, on peut affiner un tout petit peu au niveau du bras. Et la main, ici, on va la faire très simplement, comme d'habitude ici. Le pouce, à ce niveau-là, côté interne. Très, très simple. Et les doigts, ici, qui viennent se refermer. Là, les doigts sont coupés. Donc ici, on fait la petite coupure. Là, au niveau du pouce, là, au niveau du reste des doigts. Deux sangles. Une sangle, ici, au niveau de l'avant-bras. Et une sangle, ici, au niveau de la main. On peut déjà colorier un petit peu, juste histoire de clarifier un peu le croquis. Ici et là, on va dessiner la pseudo-poitrine. On commence en dessous à faire comme le corset qu'a là. Donc ici et là, on fait cette forme-là, qui remonte ici au centre, comme ça. Et on va dessiner les bords de ce corset. Donc ici, comme ça, et ici, comme ça. Voilà. Pour commencer, on fait la ceinture. Donc la ceinture, qui est assez basse à ce niveau-là, au niveau de la partie la plus fine du corps. Il y a également trois sangles en forme de Z par-dessus le corset. Maintenant, les détails au niveau de, ici, la partie supérieure de son corps. Ici, une sangle, pareil, qui remonte comme ça, au niveau de la poitrine. Deux cicatrices, enfin, sortes de cicatrices. Une là, comme ça, qu'on fait bien concave dans ce sens-là pour montrer la poitrine, quoi. Et une transversale qui vient comme ça. Et comme d'hab', on fait des petites sutures, comme ça. La partie inférieure du corps. Et on va commencer par faire des plumes qui descendent juste en dessous le corset, ici. Alors, je vais vous en faire une, ici, en grand. Il faut vraiment caser cette forme-là. Globalement, une plume, c'est ça. Voilà, je pense en faire trois de chaque côté. En dessous, ces plumes-là, on fait comme un drap qui descend et qui va recouvrir quasiment le côté de la jambe et l'arrière de la jambe jusqu'aux chevilles. Une armure, juste en faisant une sorte de carré, comme ça, au dos du pied. Avant du pied, on va placer par une armure. Donc, on place trois étages. Un, deux et trois, comme ça, à l'avant du pied. Sur l'avant, on va faire comme une protection, sauf que ce sera caché par les draps. Donc, on ne verra que très peu cette protection. Il y a une longue sangle. Voilà. Une sangle, ici, au niveau des cuisses. De chaque côté. On va faire des petits traits, là, comme ça, comme des cicatrices. On va passer aux ailes. On va commencer les ailes, ici, au niveau du col de son haut. Et on va faire une forme, comme ça, qui monte. Donc, globalement, qui monte, donc quasiment parallèle à la tête. Ici, au niveau du bord supérieur de l'aile, on fait un coin particulier. Donc, ici, on a vraiment le bord qui va rentrer complètement vers la tête. Et ensuite, on fait un angle, comme ça. C'est vraiment un effet de aile. Ensuite, ici, on va faire comme deux plaques d'armure qui suivent la forme qu'on a fait juste en amont. Exactement la même chose que ce que j'ai fait, mais avec des bords un peu moins carrés, quoi. Ici, le bord, on peut faire des petits effets, comme ça, de plumage. Vers le dehors, on va faire une sorte de... Comme un S très allongé, en fait. Et globalement, ici, au bord inférieur, on peut rejoindre à peu près la main pour juste nous donner l'orientation des plumes. Et là, on peut faire comme des plumes. Donc, je commence par faire un truc très schématique, comme ça. Et comme c'est vraiment un effet fin, il faut que ce soit comme ça. C'est un type d'aile qui est assez comme ça. Et ici, les plumes qui remontent comme ça. Alors, ici, vous commencez comme ça par faire les premières plumes. Deuxième étage, ici. Donc, si on a fait trois ici, là, on va en faire quatre. Gros, là, on rajoute un côté. Du coup, c'est un peu mieux avec des ailes plus grandes. Et du coup, pour l'ancrage, je vais commencer par un micropigment 0,20 mm. Une fois que l'encre est sèche, on peut gommer le crayon. On va attendre la deuxième étape de l'ancrage. Je viens utiliser un promarqueur noir. Voilà. Du coup, j'utilise ensuite un feutre noir paper made pour terminer l'ancrage. On va tout de suite passer à la coloration. Pour les yeux, je commence à les colorier avec la couleur baby pink. J'utilise la couleur vivid pink pour les contours. Je vais commencer par colorier avec la couleur 75 dark blue light. Ensuite, j'utilise la couleur lavandenne 83. Et comme troisième couleur, on va utiliser le deep violet pour la partie ombre. Alors, pour les épaulières et le pantalon et le col, j'utilise en première couleur la couleur prune. Ensuite, j'utilise la couleur aubergine pour l'ombre. Pour le casque, les bras et le torse, je vais utiliser du WG3 dans un premier temps. Ensuite, j'utilise du WG5. Et enfin, pour l'ombre, j'utilise du WG7. Pour tout ce qui est en métal, j'utilise le CG0.5 pour commencer. Finalement, j'utilise le CoolGrey 3. Et j'utilise du CoolGrey 5 pour l'ombre sur toutes les parties métalliques. Dans un premier temps, j'utilise la couleur brown pour les sangles ici. Pour l'ombre, j'utilise la couleur khaki. Toutes les autres sangles, j'utilise la couleur grey. Pour l'ombre, je vais utiliser la couleur gris froid 3 des Promarker. Et voilà les gars, le dessin est terminé. Le dessin est terminé. Il est super sympa. C'est l'un des tutos les plus compliqués que j'ai fait sur ma chaîne. Donc, bon courage à tous ceux qui vont le refaire. N'hésitez pas à m'envoyer le résultat sur un de mes réseaux. Tout est en description. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Donnez-moi vos idées de personnages pour les prochains tutos en commentaire. Laissez un maximum de pouces bleus si jamais vous avez apprécié ce dessin. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.